Je suis mort dans l'ambulance 4 minutes 37. Le drame est arrivé aux alentours de 13h à l'escarène pour ceux qui connaissent. Une bonne centaine de points de suture. J'ai eu un poumon perforé, un arrêt du cœur. J'ai eu un épanchement au niveau de la rate qui a explosé entièrement et donc ils m'ont enlevé la rate. Le motard de 18 ans a chuté de plus de 20 mètres en contrebas de la route. Le miraculé, ils m'ont appelé. Beaucoup de gens disent que quand ils voient leur mort arriver, le moment ralentit. C'est des putains de conneries. C'est la merde des gars, faites attention s'il vous plaît. J'avais 20 ans. Non, même pas, j'avais 19 ans et des patates. Et quand t'as cet âge là, tu penses que tu peux déplacer des montagnes. Tu peux te priver de sommeil alors que t'es boulanger, quoi. Eh ben non. Vas-y mamie, willing, willing, willing. Non ? Putain, pas joueuse la vieille. Donc, quand j'ai eu ça, une époque 19 ans, j'étais là-bas, j'ai travaillé là-bas. Et donc, je me souviens, ça m'est arrivé un samedi. Et donc, le jeudi soir, j'étais allé voir le nouveau Star Wars à l'époque. Donc, je ne sais plus lequel c'est, c'est l'épisode 1, ça c'est sûr. Je ne sais plus le nom. Et le vendredi soir, il y avait un regroupement Ford sur un parking à Van Aenheim. J'étais allé voir aussi, donc je n'avais pas beaucoup dormi. J'étais fatigué. Et la seule chose dont je me souviens un peu, vaguement, c'est ce qu'on m'a raconté surtout. Donc, je prenais cette route, pareil. Et donc, ma copine de l'époque m'a dit, après, tu t'es dépêché, tu as bu de l'eau froide et tu étais fatigué. Donc, j'ai dû me dépêcher comme ça, 130, 140. On ne va pas faire, bien sûr. Oup ! Et... Et je me suis endormi. Je me suis endormi au volant. Voilà, on est là. Donc, j'ai raté... Je me suis endormi dans ce virage. Je l'ai bien raté, le virage, d'ailleurs, au passage. Vu que... Le témoin de l'accident... Une institutrice, hein... Dont je ne sais plus le nom, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, hein... Elle venait en face, elle m'a dit, c'est comme si tu avais tiré le frein à main, mais à très grande vitesse. Donc, la voiture, elle est... La 205 que j'avais à l'époque, la junior, avec des pneus, enfin, bref... Je suis... Je suis parti, là, quoi. Voilà. La voiture, elle a... Comme si je voulais faire un frein à main. La voiture, elle s'est mise en travers. Elle a fait 7 tonneaux. Au dernier tonneau, je me suis fait éjecter. Un peu plus loin, là-bas, au niveau du panneau. J'ai glissé dans le fossé. La voiture m'a encore roulé dessus. Et j'ai fini ma course dans 3 arbres. Donc, c'est pour ça que j'ai des rides sur la gueule, hein, partout. Donc, après, ça, c'est comme ce qu'on m'a raconté que ça s'est passé. Moi, j'ai un peu tout oublié, hein. J'ai oublié aussi quelques souvenirs, malheureusement, que des années précédentes. Je vais me pousser un peu. Donc, je vais essayer de me foutre dans l'herbe, gentiment, au frein arrière, voilà. Très bien. Donc, là, ils m'ont récupéré, là. Et pendant quelques temps, il y avait des traces de peinture jaune pour entourer les flaques de sang. C'est le sergent garçon de l'armerie de Truchtersheim. C'est pas des conneries, hein. C'est le sergent garçon qui est venu me raconter tout ça à l'hôpital quand je me suis réveillé après 3 semaines de commun. Il m'a dit, voilà, est-ce que je t'enlève le point pour perdre de contrôle du véhicule ou je sais plus c'est quoi. Je lui ai dit, monsieur, je pense que j'ai compris la leçon. Mais en fait, je n'avais pas compris du tout vu que plus tard, j'ai perdu tous mes points, bêtement, quoi. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai eu ? Je suis mort dans l'ambulance 4 minutes 37. À peu près, hein. Ma mère qui m'a choqué et qui m'a fait les réparations provisoires, on va dire, quoi. Donc, une bonne centaine de points de suture. Au niveau de la carotide, de l'artère en bas, au niveau en dessous du mollet aussi, qui était ouverte. J'en ai une derrière le cou qui part jusqu'à la naissance du cul derrière. J'ai tapé tellement fort dans les arbres que j'ai perdu environ 7 ans de souvenirs. Il y a des choses dont je me souviens plus souvent. Mon apprentissage de boulanger, je me souviens de 2-3 trucs vaguement. Il y a des gens, je les rencontre, je les revois, j'ai totalement oublié. J'ai des cicatrices plein la gueule, notamment sous la gorge, au niveau des tempes. J'étais ouvert partout. J'avais les genoux écorchés. J'ai encore des cicatrices sur les genoux, vu que j'ai fini en... J'étais en short, hein. C'était en été, enfin, en été le 18 mai 2002. C'est la merde des gars. Faites attention, s'il vous plaît. Que ce soit en moto ou en voiture, pourquoi tu cherches à être un surhomme alors que t'as que 20 ans, quoi ? Merde, t'as toute la vie devant toi. Pourquoi tu fais ça, quoi ? T'es con à ce point ? Putain, si t'es con à ce point, vas-y, hein. Arrête, quoi. La vie, c'est tellement beau, quoi. Tellement, tellement beau. Regarde, on est tout seul, là. Regarde. On est bien, là, non ? Peut-être l'endroit un peu pourri, mais hop. Donc, voilà, quoi. Je continue. Attends, je n'ai pas fini. Je pars de la tête, hein. Donc, les points de suture, partout. J'ai perdu pas mal de sang sur la route. Dans l'ambulance aussi. J'ai même insulté l'institutrice qui venait me réanimer et me faire du bouche à bouche, pour te dire. Donc, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un poumon perforé, un arrêt du cœur. J'ai eu un épanchement au niveau de la rate qui a explosé entièrement, et donc, ils m'ont enlevé la rate. J'avais les reins paralysés, donc, fini. Tout ce qui était au niveau des... au-dessus des abdos, tout ce qui était en dessous, c'était paralysé, hein. Jambes, le kiki aussi, hein, le petit sgeg, là. Plus rien qui fonctionnait. Plus de jambes, plus rien. J'ai fait trois semaines de coma, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Je n'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un. On m'a toujours dit d'aller voir un psy, mes couilles, machin. Je me dis, non, non, moi, je suis plus fort que ça. En fait, t'es rien, hein. Devant un choc comme ça, t'es rien du tout, hein. Tu peux t'appeler Sivert-Sor Stallone, hein. T'es une petite lopette qui chie dans son foc, hein. C'est rien du tout, hein. Donc, voilà, j'ai mis beaucoup d'années à me remettre, et j'en ai encore des cicatrices sur la gueule, quoi. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, j'ai de la couffaine aussi dans les oreilles, hein. Tu sais, comme si... Ça faisait biii... Tu sais, ça, j'ai un peu dans les oreilles de temps en temps. Des fois, j'oublie. Et puis, des fois, malheureusement, c'est là, quoi. Donc, mais j'ai rien eu de péter, hein. Je me suis rien cassé ce jour-là. Rien. Je me suis juste déboîté le genou de droite. Juste qu'il était parti un peu en couille, là. Mais ça va. Donc, j'ai pas non plus eu trop de problèmes. Donc, s'il te plaît, mon lapin, si tu veux pas te retrouver dans la merde, lâche ton pied un peu. Fouille la paix. Et pense à ta mère, à tes enfants, tes parents, ta femme, ta femme, quoi, tes enfants, quoi. Si t'en as, bien sûr. Si t'en as pas, ben, faut en faire parce que c'est génial. Voilà, quoi. Moi, maintenant, je suis marié, j'ai une femme adorable. J'ai un gamin magnifique. Bah, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais voilà. Ça sert à rien que un jour, la vie s'arrête pour des conneries. C'est vrai, c'est tellement mieux de mourir vieux et en bonne santé que de crever à 20 ans parce que ta voiture t'as roulé dessus et que tu t'endormis au volant. Donc, voilà. Moi, j'avais juste à te dire et... s'il te plaît, je ne joue pas ta vie ni celle des autres. Tu te drogues, tu bois, mais tu restes chez toi et tu fais pas chier, quoi. Allez, c'est parti. C'était ce samedi 26 août. Le drame est arrivé aux alentours de Trésor à l'escarène pour ceux qui connaissent. Oui, j'avoue. J'ai eu énormément de chance. Déjà dans la presse locale, ils annonçaient. Le motard de 18 ans a chuté de plus de 20 mètres en contrebas de la route. Le miraculé, ils m'ont appelé. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai vécu durant ces 4 heures. On part avec un petit groupe de motards en balade surexcités mais on voulait rouler tranquille qu'on disait. Bien sûr, sur des routes de montagne ou siéger épingle sur épingle, on ne peut qu'avoir envie de tirer une bonne bourre et souvent, on oublie les risques de la moto, tout simplement. Car ça y est, on se sent vivant en roulant vite. Je n'ai pas trouvé une excuse bidon. Il y avait des graviers. Mon pneu n'a pas adhéré. Je remets en cause mon inexpérience et ma prise de confiance trop grande à mon goût. Le temps de manger un bout avec les copains, à faire les cons, à apprécier le moment présent finalement, qu'il est déjà temps de rentrer et c'est à ce moment-là où mon cauchemar a commencé. Et pas que le mien d'ailleurs. En prenant mon virage, je fais gratter mon slider de botte. À ce moment-là, c'est le kiff. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Mais mon sourire s'est effacé. Quand j'ai vu ce virage se refermer plus que je ne l'avais imaginé, j'ai directement compris. J'ai fait l'erreur de redresser ma belle et de monter sur les freins. Et je suis parti directement dans le parapet. Alors ma machine s'est posée délicatement sur le parapet et j'ai fini propulsé par-dessus celui-ci. Beaucoup de gens disent que quand ils voient leur mort arriver, le moment ralentit. C'est des putains de conneries. Tout s'accélère. Mais tu arrives quand même à te poser des questions. Est-ce que je vais mourir ? M'en sortir ? Est-ce que je vais laisser ma famille en pleurs ? Est-ce que je vais rester dans une chaise roulante toute ma vie ? Au final, le pire, c'est pas les dégâts matériels si tu as mal ou pas. C'est quand tu comprends que tes amis, ils ont peur pour toi. Quand tu entends ta femme pleurer parce qu'elle pense déjà que t'es mort. Une fois que tes proches sont rassurés, ensuite, les secondes, les minutes, les heures qui suivent sont les plus longues de ta vie. Même avec les médecins qui te rassurent, tu ne sais pas si à la suite de cet accident, tu vas continuer à vivre normalement. Aujourd'hui, si je suis vivant, je ne sais pas si c'est de la chance ou si j'ai un ange gardien avec moi. D'autres le prendront comme un avertissement de la mort, mais je compte prendre de cet accident comme une leçon. merci non pas à mes amis, mais à ma seconde famille et à ma femme qui reste présente à chaque moment important. Merci à Anto, Xavier, Gus, Thibaut, Léa, Célia, Murphy et Pietrus. Leurs chaînes seront en description. Ridesafe est toujours équipé. C'était Agrézy. Ciao. Sous-titrage FR Sous-titrage FR